La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle L'Art en Histoire, Dominique de Fonréau revient sur le parcours du peintre Eugène Delacroix à travers des toiles qui se réfèrent à la littérature. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à la BNF pour ce cycle de conférences L'Art en Histoire. La première a permis d'avoir une intervention de José-Louis Dias en lien avec l'exposition autour de Baudelaire. Et ce soir donc nous accueillons Dominique de Fonréau qui est conservatrice générale du patrimoine au musée du Louvre. Elle est en charge de la médiation de la programmation culturelle mais auparavant elle a dirigé notamment le musée national Eugène Delacroix et elle a été chargée des collections de photographies au musée d'Orsay. Elle enseigne également à l'école du Louvre et elle est rédactrice en chef de la revue Histoire de l'Art que je conseille à tout le monde. Elle a également publié de nombreux ouvrages d'Histoire de l'Art, j'en cite quelques-uns. Notamment un ouvrage autour de Delacroix, La liberté d'être soi en 2018. Et Dominique de Fonréau a aussi été commissaire d'exposition. Je ne peux pas citer toutes les expositions dont elle a été commissaire mais quand même je conseille d'explorer les catalogues d'expositions dans l'atelier au musée d'Orsay en 2005. Jean-Léon Jérôme, une belle exposition au musée d'Orsay qui était en 2010. Et surtout Delacroix en héritage autour de la collection Moreau-Nélaton au musée Eugène Delacroix en 2013. Suivi d'une exposition consacrée à Delacroix et l'Antique en 2015. Puis Maurice Denis et Eugène Delacroix de l'atelier au musée en 2017. Suivi d'une lutte moderne de Delacroix à nos jours en 2018. Donc je vais lui laisser la parole et vous pourrez effectivement à la fin de la conférence vous pourrez poser des questions. Ma collègue Coralie et moi seront là pour vous passer le micro. Un grand merci Isabelle, merci beaucoup de cette invitation qui me fait très plaisir. Je suis très attachée à la Biothèque Nationale de France et c'est toujours un grand plaisir pour moi d'y revenir. Grand merci à toutes et à tous d'être si nombreux, ça fait chaud au cœur de voir des gens en vrai, même si je sais que cette conférence est aussi relayée en ligne. Mais c'est vrai que merci d'être là parce que pouvoir échanger sur les idées et sur l'expression artistique, on n'a encore rien trouvé mieux quand même. Donc ça me fait très plaisir de vous voir. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai eu l'occasion, comme Isabelle le soulignait, de déjà aborder à plusieurs reprises, qui sont notamment les liens entre peinture et littérature au début du 19e siècle et notamment pendant la période romantique. Et donc j'ai essayé de vous présenter, je vais essayer de vous présenter quelque chose qui est un peu un voyage dans les livres par la peinture ou un voyage dans la peinture par la littérature, comme on veut, mais qui, je crois, permet de peut-être mieux saisir cette période à la fois foisonnante et complexe. Alors le titre de ma conférence n'est pas de moi. Je rends hommage à qui de droit ? Je rends hommage à Théophile Gautier. C'est lui qui écrit Shakespeare, Dante, Goethe, Lord Byron et Walter Scott dans l'atelier, au moment où, à la fin de sa vie, il écrit l'histoire du romantisme et qui est suivi ensuite par des portraits du romantisme. Et il revient sur une période qui est la période de sa jeunesse. Alors évidemment, il la regrette, ça va de soi, comme tout le monde, quand on arrive à la fin de sa vie. Mais il a aussi ce regret de ce côté extrêmement vif des liens entre création picturale et création littéraire. Et je dois dire que la très belle exposition Baudelaire, qui est en ce moment présentée à deux pas d'ici, en témoigne de façon assez forte. Je crois qu'effectivement, il y a à ce moment-là, au XIXe siècle, un vrai lien entre peinture et littérature. Ce lien, évidemment, il est presque consubstantiel du romantisme. Le romantisme qui naît, alors on ne sait jamais exactement quand, au milieu du XVIIIe siècle, en France avec Rousseau, c'est souvent une date que l'on peut donner, ou dans les années 1780 avec les poètes allemands autour de Jean-Paul Novalis, ou au début du XIXe siècle, en peinture, notamment en France. Donc les dates sont différentes. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce romantisme met en place deux choses. D'abord, une première chose importante, c'est que l'artiste, qu'il soit peintre ou écrivain, est au cœur de son œuvre. Et d'une certaine manière, il conçoit une œuvre en partant de lui-même. C'est-à-dire que c'est son regard qui façonne l'œuvre. Et ça, je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit. Alors, paradigme de pensée dans lequel on est toujours. Nous sommes toujours dans le romantisme, on pense toujours ça, mais ça n'a pas toujours été pensé ainsi. Et l'autre point, c'est cette idée de ces liens entre les arts, les liens entre les différentes expressions artistiques. Et tous, à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, questionnent leur expression artistique au regard des autres. Je crois que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà du out pictora, out poésis, qui évidemment est là depuis les grands enjeux de la discussion et de la dispute de l'Académie française et de l'Académie des Beaux-Arts, il y a quelque chose de plus profond qui est, d'une certaine manière, de comment trouver un art qui va permettre de pouvoir, non pas forcément faire la synthèse, mais de trouver la manière de la meilleure expression artistique pour susciter, chez le spectateur ou le lecteur, l'émotion la plus vive. C'est vraiment ce qui les conduit tous, Rousseau déjà, et bien sûr Goethe, Novalis, Jean-Paul, évidemment. Et ensuite, c'est quelque chose qui est inscrit aussi dans la pensée, d'abord d'un château brillant, puis ensuite de tous les auteurs romantiques. Comment faire surgir cette émotion forte ? C'est ce que dit Hugo, mieux que personne, donc je ne saurais que le paraphraser dans la préphrase de Cromwell en 1827. Donc ça, je crois que c'est vraiment un des points très importants. Alors, j'ai beaucoup parlé de Delacroix aujourd'hui, non seulement parce que je le connais bien, mais aussi parce qu'il a joué un rôle essentiel, parce que certainement de tous, il est le plus littéraire des peintres, ou presque le plus peintre des écrivains, puisque vous le savez sans doute, il a aussi écrit, et je reviendrai sur ces éléments-là. Et Delacroix se questionne beaucoup dans son journal, notamment, et qu'il écrit presque toute sa vie durant, il se questionne beaucoup sur quel est l'art qui permet la plus grande capacité à exprimer de manière la plus forte et la plus juste les expressions de l'artiste, les émotions de l'artiste, pour qu'elles soient ensuite retenues par les lecteurs ou par les spectateurs. Alors, il fait semblant de croire à un moment donné que c'est la littérature, puis en fait, quand même, en bon peintre, il revient et il dit non, la peinture est mieux parce qu'elle se donne en un seul tableau, elle n'a pas cette complexité de narration dans laquelle est installée par force la littérature. Alors, je commence cette conférence par le premier autoportrait d'Eugène Delacroix, qui est un autoportrait qui est dit soit en Hamlet, donc célébrant Shakespeare, soit en Ravenswood, célébrant Walter Scott. Les discussions ont toujours été assez vives par rapport à ce portrait, puisque certains pensent comme moi que c'est plutôt Hamlet, je vais vous dire pourquoi, d'autres pensent que c'est plutôt Ravenswood, je vais aussi vous dire pourquoi. D'une certaine manière, à la vraie dire, peu importe réellement. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce premier autoportrait, il est très jeune, on est vraiment entre 1819-1820, il est tout jeune. Ce qui est important, c'est qu'il se représente dans une figure littéraire, il s'incarne dans une figure littéraire. C'est comme ça qu'il a envie de se représenter. Alors, pourquoi je pense que c'est Hamlet ? Parce qu'il porte l'habit noir des étudiants, qui est celui que Shakespeare fait porter à Hamlet, donc de ce point de vue-là. Et aussi, je vous montrerai un peu plus loin, un peu dans un peu plus loin, quand il peint Hamlet, ou quand il lithographie Hamlet, il lui donne des traits extrêmement proches de celui qu'il s'est donné ici. Cela étant, le Edgar Varevenswood, de la fiancée de la mère mort de Walter Scott, n'est pas forcément absurde. C'est pour ça que je ne conteste pas cette explication-là, puisque ce héros, dans la fiancée de la mère mort, qui est donc publié juste avant en français, du moment où Delacroix a peint cette œuvre-là, c'est aussi un jeune homme, un jeune homme qui est déshérité, un jeune homme qui est confronté à des soucis d'argent. Et à ce moment-là, Delacroix, qui a été orphelin précoce, est à ce moment-là non seulement orphelin, mais en plus dépouillé par certains de ceux qui auraient dû le soutenir. Donc évidemment, beaucoup appuient vers cette explication-là. Peu importe, à vrai dire, aujourd'hui, ce n'était pas ça le sujet, mais c'est pour montrer cette importance de la littérature chez Delacroix. Autre point pour montrer cette importance de la littérature chez Delacroix, c'est le fait qu'il a très tôt, non seulement écrit son journal, comme je le disais, non seulement entretenu une correspondance qui était une correspondance écrite. On voit bien que les lettres que Delacroix envoie sont des lettres qui ne sont pas des premiers gestes, ce sont des lettres qui sont travaillées, et ça, il le fait très tôt. La correspondance a d'ailleurs été publiée dans les années 1930, c'est dans la bibliographie en cinq tomes. Il y a aussi un site qui a été monté par la Université Sorbonne Université et le musée Delacroix qui est en ligne, qui n'est pas complet, mais dans lequel vous trouvez beaucoup d'éléments. Et le journal, la meilleure édition, c'est celle qui a été faite par Michel Anoche en 2009, chez Corti, et elle est aussi dans la bibliographie. Mais en plus de ce journal et de cette correspondance, Delacroix, quand il est âgé entre 16 et 20 ans, donc à peu près, il est né en 1998, donc autour de 1815-1818, écrit trois textes, deux courts romans ou de longues nouvelles, on peut dire comme on veut, et une pièce de théâtre. Et que ces trois textes ont été, grâce à la générosité de Pierre et Nicole Guénant, donnés au musée Delacroix, et qu'on a pu, ça fait partie de mes petites fiertés personnelles, les éditer comme des romans, puisqu'ils ont été acceptés par le comité de lecture de Flammarion, non pas en histoire de l'art, mais en littérature. Donc ça, j'étais plutôt assez contente, parce que c'était une manière de célébrer ces éléments-là. Et Alfred, dont je vous montre ici deux pages du manuscrit, qui est donc conservé au musée de Delacroix, Alfred doit beaucoup à la littérature anglaise. On voit que Delacroix, très jeune, a lu la littérature anglaise, il se piquait de parler anglais, je vais y revenir, et de lire l'anglais, même d'essayer d'écrire en anglais, et il est très nourri par ces éléments-là. C'est de son temps, et vous le savez sans doute, vous savez qu'il y a eu une anglomanie assez forte dans les années, à la fin des années 1810, et surtout pendant les années 1820, dont j'aurai l'occasion de reparler. Et anglomanie qui se pique par beaucoup de facteurs. D'abord, la fin de l'Empire, qui a mis fin au blocus entre la France et la Grande-Bretagne, mais ça, vous le savez bien. Le fait que les émigrés sont revenus, et beaucoup avaient émigré en Angleterre, donc sont revenus en parlant anglais, en connaissant bien la civilisation britannique, et c'est-à-dire ce qui s'est passé pour Delacroix, c'est grâce à un de ses amis, Charles Soulier, qui avait vécu en Angleterre, qu'il avait appris l'anglais, donc ce lien-là. Les artistes anglais, qui, après la fin du blocus, sont venus, et on sait qu'un certain nombre sont venus, ou dont les œuvres ont été exposées, comme celles de Comte Stable, par exemple, au Salon de 1822. Et puis aussi, et j'en reviendrai tout à l'heure, la représentation très importante, en 1827, des œuvres de Shakespeare au Théâtre de l'Odéon, en anglais, et en vrai Shakespeare, si je peux me permettre de dire ça, puisque auparavant, Shakespeare était connu par ce qu'on peut appeler traduction, mais qu'on peut aussi appeler des adaptations, dont celle notamment de Ducis, avec laquelle on avait, tout le monde, évidemment, travaillé auparavant, et Ducis avait essayé de transformer le drame shakesperien en tragédie classique française. Donc, c'est quand même un enjeu assez intéressant, vous en conviendrez avec moi. Et tout ça avait, bien sûr, nourri cette anglomanie. Il n'y a qu'à vous reporter, notamment, au fameux texte de Stendhal, Racine Ochefsky, Shakespeare, pardon, qui est publié au début des années 1820. Je voulais vous présenter aussi un autre des textes, qui est la pièce de théâtre, Victoria ou les dangers de la cour. Et elle, Victoria ou les dangers de la cour, tient beaucoup plus, en fait, là aussi, d'intrigues, non pas de l'époque shakesperienne, mais plutôt des intrigues qui ont été popularisées par les romans anglais, notamment féminins, du début du XIXe siècle. Donc, on voit que Delacroix a été fin connaisseur de ces éléments-là. Et bien sûr, dans la bibliographie, la publication que nous avons faite pour ces manuscrits est indiquée, et je vous renvoie au texte, qui est assez facile à trouver, évidemment, puisqu'on a publié ça, je crois, en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc, quand Gauthier nous rappelle au début des années 1870 qu'à ce moment-là, Shakespeare, Dante, Byron, Walter Scott étaient dans l'atelier, c'est vrai qu'il y a là une volonté d'inspiration littéraire nouvelle. C'est-à-dire que, vous le savez aussi très certainement, le moment est un moment de renouveau des arts, de renouveau des arts, que ce soit la peinture et cette idée de renouveau des arts passe aussi par cette idée romantique, de renouveau des arts du théâtre, c'est d'ailleurs ce que défend Stendhal dans Racine ou Shakespeare. Et donc, il y a tous ces artistes dont je vais parler aujourd'hui sont des artistes qui sont mûs par cette envie de renouveler l'art. Alors, différentes raisons par rapport à ça, il y a certainement une volonté qui se trouve d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui est l'expression plus sensible de toutes ces expressions artistiques, mais aussi la volonté pour ces jeunes gens qui sont nés après la Révolution française, qui étaient trop jeunes pendant l'Empire, de se colter avec une forme de révolution personnelle. Donc, il y a aussi cette manière de marquer leur temps par rapport à ça. Et ça, ça a été très bien montré par Sébastien Allard et Marie-Claude Chaudenray dans La génération romantique et c'est un des points intéressants. Donc là, la référence littéraire et notamment la référence littéraire à Dante, à Shakespeare qui au début du 18e siècle sont morts depuis longtemps, mais aussi à des auteurs qui eux sont ou encore vivants ou viennent juste de disparaître comme Goethe, Walter Scott ou Byron, c'est une nouvelle source d'inspiration. C'est une nouvelle source d'inspiration qui n'est pas celle de la littérature classique, qui n'est pas celle de la mythologie, qui n'est pas celle non plus de la littérature religieuse. C'est une nouvelle source d'inspiration que ces artistes font leur dans un rapport aussi de redécouverte parce que Dante, vous le savez, c'est le premier auteur à écrire en italien et Shakespeare c'est l'incarnation d'une forme de renouveau qui perdure au 19e siècle à tel point d'ailleurs que beaucoup de critiques ont pu dire que Shakespeare était un auteur romantique et d'une certaine manière alors qu'évidemment il avait vécu dans l'Angleterre Elisabethaine. Donc ça, c'est un des points importants à souligner. Alors, j'ai fait exprès de commencer par Girodet, qui est un élève de David, dont on ne sait pas si on peut le qualifier de romantique au sens strict, qui pour certains, notamment avec ses funérailles d'Atala où il illustre Châteaubriand, on dit que Girodet, bien qu'élève de David, était aussi un romantique et par certains côtés il l'était. Girodet d'ailleurs est très intéressé par la littérature aussi. On va bientôt publier au Louvre un de ses textes où il a traduit et remis en verre lui-même les odes d'Anna Créon. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est intéressé et il représente ici Dante et Véritier, aux Enfers, avec ce Vergil qui soutient Dante épouvanté par les visions qu'il voit. Je voulais simplement dire pour ceux d'entre vous qui ont peut-être eu l'occasion de la voir qu'il y a eu une très belle exposition sur l'enfer de Dante à Rome à l'automne dernier. Donc Dante devient là aussi un personnage qui compte alors qu'il n'avait finalement été assez ignoré jusque-là et il y a ce goût de la découverte, goût de la découverte qui est aussi en lien avec une forte pensée romantisme des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est aussi un des enjeux par rapport à cela et notamment pour l'Italie. Ce qui est intéressant c'est que vous voyez que les expressions d'œuvres qui sont liées à Dante ne sont pas du tout identiques. Ici je vous montre quelqu'un qui était aussi un élève de David mais qui est plutôt dans ce qu'on appelle le style troubadour. Ce style troubadour qui plaisait beaucoup à l'impératrice Joséphine au début du XIXe siècle était très friande de ce type-là et c'est vrai qu'ici Coupin d'Acopri représente la scène de Francesca d'Erimini et de son amant de manière extrêmement décorative un peu minutieuse à la manière de cette peinture troubadour pas du tout terrifiante comme d'autres ont pu la représenter même si l'ombre du mari dans la pénombre nous fait dire que les choses vont mal se terminer et comme on connaît l'histoire on sait qu'effectivement les pauvres seront condamnés à finir dans un des cercles de l'enfer. Alors c'est un sujet qui intéresse beaucoup de la croix Dante parce qu'il y a certainement et c'est quelque chose qu'on verra tout au long de cette conférence un intérêt des peintres romantiques pour le drame pour la noirceur pour la terreur. L'exposition Baudelaire dont je parlais tout à l'heure montre que Baudelaire a bien regardé notamment il a bien regardé Delacroix a bien regardé ses peintres romantiques et lui aussi a beaucoup aimé cette terreur cette horreur un peu noire de la littérature et c'est intéressant d'ailleurs de voir que dans la divine comédie ce qui est illustré à 95% voire même peut-être 98% enfin je n'ai pas fait de proportion mais en tous les cas vraiment presque la totalité par les artistes romantiques c'est l'enfer le paradis n'intéresse personne les cercles de l'enfer les passionnent et Delacroix a un vrai intérêt pour Dante puisque sa première oeuvre présentée au salon au salon de 1822 et Dante et Virgile aux enfers dit aussi la barque de Dante et là je vous montre une étude qu'il avait faite pour ce tableau qui est la tête de Dante inspirée d'ailleurs des portraits anciens de Dante et Virgile avec quelque chose de très fort j'ai toujours trouvé que ce rapport à l'isocéphalie à la tête qui se dégage comme ça d'un halo noir est extrêmement fort c'est une très belle feuille qui est conservée au Louvre le tableau le voilà donc c'est un tout jeune homme encore une fois il est né en 1798 donc il a 24 ans donc c'est vraiment un tout jeune homme comme quoi d'ailleurs quand on critique parfois de jeunes artistes qui s'affirment on a oublié qu'au 19ème siècle il s'affirmait finalement assez tôt et c'est une oeuvre qui lui permet de se faire remarquer très vite par la critique alors il est en partie critiqué par certains mais aussi tout à fait célébré notamment très célébré par un jeune avocat qui vient de Marseille qui s'appelle Adolphe Thiers qui fait de la croix son champion à ce moment là ce qui aidera d'ailleurs beaucoup de la croix quand Thiers est ensuite devenu ministre pendant la monarchie de Juillet ce qui est intéressant ici c'est qu'il représente quelque chose qui n'a jamais été représenté et ça aussi ce qui est très intéressant chez de la croix c'est qu'il n'illustre pas il n'est pas dans quelque chose qui est directement une illustration il a dans son rapport à la littérature il a un rapport à la littérature qui est un rapport d'imagination qui est un rapport de sensation si je peux employer ce terme bien que ce soit plutôt un terme qu'on applique à Cézanne mais il y a ce rapport là c'est un rapport de ressenti comment j'ai compris le texte comment je l'ai lu comment j'en donne quelque chose et c'est vrai pour Dante et vous verrez on le verra tout à l'heure aussi par exemple pour Shakespeare donc là ici donc les Dante et Virgile sont empartés sur la barque ils s'éloignent de la ville de Dito en flamme et il y a les damnés et les damnés qui sont terrifiants en fait ces damnés font très peur il y en a un qui mort le bout de la barque la scène est absolument terrifiante en fait tout est sombre il y en a un qui mort le bout de la barque il y en a d'autres qui sont en train de se noyer et c'est quelque chose d'extrêmement dur il y a une terreur très grande dans tout cela on voit que il a en jeune homme il a ici pris quelque chose qui est extrêmement difficile et on voit bien qu'il a intégré la désespérance de Dante dans la divine comédie et notamment dans l'enfer avec Virgile qui essaye de tempérer les ardeurs de son jeune ami mais comme c'est Dante qu'il décrit lui-même c'est assez complexe alors en même temps il reprend des figures des modèles picturaux qui sont anciens puisque les damnés rappellent beaucoup Michel-Ange d'ailleurs le damné du premier plan a une puissance physique tout à fait étonnante pour quelqu'un qui est en train de se noyer et il rappelle aussi Rubens avec la manière dont il joue avec ses figures qui sont présentes dans l'eau mais cette fidélité à Dante elle ne s'estompe pas elle ne s'éteint pas puisque bien bien des années plus tard alors qu'il a reçu la commande de la peinture de la coupole de la biothèque du Sénat qui est un hommage notamment à Homère on a ici Virgile qui présente Dante à Homère alors ça pourrait faire sourire parce qu'il y a un côté un peu on se dit Virgile qui présente Dante à Homère tout ça a un côté un peu étrange mais ce que je crois c'est que on a là l'importance de la littérature chez Delacroix et on a là presque une célébration de sa propre bibliothèque en fait de ce propre univers qu'il a conçu grâce au livre et de cette importance pour lui des maîtres anciens notamment Virgile Homère mais aussi ici Dante donc quelque chose auquel il rend hommage et la présence très forte de Dante bien longtemps après ces années de jeunesse alors j'ai voulu juste rapprocher ça d'un dessin de Hugo parce que je trouvais intéressant de faire la comparaison avec Hugo je vous en montrerai quelques autres vous savez Hugo a quatre ans de moins que Delacroix mais ils sont exactement de la même génération ils ne se fréquentent pas vraiment mais sans s'ignorer complètement et ils puisent évidemment au même type d'intérêt ils sont évidemment très proches l'un comme l'autre pour cette idée de renouveau des arts et c'est vrai que ce Léviathan assez terrifiant aussi dessin de Hugo illustre bien ce rapport à l'enfer alors Dante un artiste qui a disparu depuis très longtemps au début du 19ème siècle il est mort depuis très longtemps mais dont l'intérêt est revivifié par des traductions des textes et aussi par cette redécouverte notamment par les nationalistes italiens d'un texte qui est revendiqué comme italien du fait d'avoir été publié en italien directement donc ça c'est un point important mais l'intérêt pour la littérature de Delacroix et de ses contemporains c'est aussi de la littérature contemporaine et certainement un des auteurs qui les a le plus influencés c'est Byron Byron c'est certainement celui qui les fait rêver à la fois par ses écrits mais aussi par sa vie même à la fois ce côté dandy un peu extravagant sans mesure et puis qui l'entraîne qui a entraîné Byron en Grèce à côté des Grecs pour leur lutte pour l'indépendance et vous le savez il meurt là-bas à Missolonghi donc ce destin brisé net en fait aussi qui a beaucoup fasciné les romantiques Byron est une source d'inspiration pour beaucoup d'entre eux parce que il apporte dans ses écrits une manière assez différente c'est-à-dire que le point de vue chez Byron est rarement ou pratiquement jamais moralisateur mais c'est plutôt un point de vue où il intériorise la complexité de ses héros et un de ses héros qui a été beaucoup représenté c'est Mazepa ce prince polonais qui est condamné à être attaché nu à un cheval fougueux au galop et que Géricault ici représente dans la nuit profonde avec un détail sur les liens tout à fait étonnant et une puissance ici presque autobiographique vous savez sans doute combien Géricault était attaché au fait de monter l'équitation et la passion qu'il avait pour les chevaux et là ici le cheval et l'homme font corps avec quelque chose de très fort et en même temps ils sont l'un et l'autre contraints par les liens qui les unissent Mazepa a été aussi représenté par Delacroix notamment avec ce très très belle feuille que je trouve absolument splendide du cheval là aussi Delacroix a été très admiratif non seulement de Byron mais aussi de Géricault auquel il doit beaucoup puisque Géricault l'a beaucoup soutenu dans les jeunes années de Delacroix dans l'atelier de Pierre Narcisse Guérin et là aussi cette même idée de ce cheval extrêmement puissant les chevaux de Géricault comme de Delacroix sont des chevaux extrêmement puissants et de l'homme attaché emmené par un destin qui bien sûr le brisera il n'y a pas de chance il n'y a pas de chance d'y réchapper ça a été aussi représenté par Horace Vernet de manière un peu plus anecdotique ici me semble-t-il pas avec la puissance que lui ont donné Géricault et Delacroix mais Vernet représente le même élément sans qu'on trouve cette manière de presque de réinventer le centaure d'une certaine manière on invente ici une figure mythique différente avec une contrainte de l'un et de l'autre alors Byron c'est beaucoup Delacroix pour Delacroix c'est vraiment c'est vraiment presque un modèle il essaye d'écrire dans un de ses carnets des colliers qui est conservé à l'Institut national d'histoire de l'art il essaye d'écrire à la manière de Byron et très longtemps après quand il rédige son dictionnaire des beaux-arts il se dit que c'est quelque chose qu'il n'arrivera pas à faire et c'est la raison pour laquelle il a bien fait d'être peintre plutôt que d'être écrivain puisqu'il ne pouvait pas être Byron donc ça c'est tout à fait intéressant chacun se donne ses modèles donc il est très présent dans l'atelier de Delacroix c'est certainement avec Shakespeare un des auteurs qu'il a le plus représenté il est très présent et il est très présent pour le sens du drame et pour le sens du drame historique ce qui est intéressant et ça c'est vrai pour Delacroix mais c'est vrai aussi par exemple pour un artiste comme Paul Delaroche ou c'est vrai aussi pour Victor Hugo dans ses pièces je pense à Cromwell bien sûr mais c'est vrai aussi pour évidemment Ruy Blas ou d'autres éléments c'est que c'est que il y a cette envie du drame et du drame historique c'est à dire d'aller chercher aussi dans l'histoire des périodes sombres des périodes difficiles qui permettent aussi d'illustrer et il y a quelque chose aussi c'est pour ça que j'aime bien faire cette comparaison avec Hugo il y a quelque chose de très théâtral ici les deux Foscari donc c'est lié donc à Venise et le Doge Foscari qui est installé sur son trône enfin c'est pas vraiment un trône parce qu'il n'est pas roi mais sur sa chaise voit se faire amener son fils qui a en fait trahi donc trahi Venise et donc qu'il est obligé de condamner qu'il est obligé de condamner il n'a pas le choix donc il y a une tension très forte puisque évidemment entre son devoir par rapport à la république vénitienne et son devoir par rapport à son fils il est cartelé on retrouve d'ailleurs un thème qui avait été traité par David avec Brutus quand Brutus voit ramener les corps de ses fils donc il y a cette tension là mais ce qui est intéressant c'est la manière très théâtrale dont Delacroix le traite le théâtre est très présent et vous le voyez bien là on a comme une sorte de procénium on a comme s'il y avait une scène comme si on entrait enfin vous le voyez mieux que moi parce que c'est plus grand derrière vous que devant moi mais donc il y a comme une sorte de scène et surtout l'éclairage est construit comme ça l'éclairage est un éclairage scénographique où il y a une lumière qui est à la fois devant qui éclaire le devant de la scène qui éclaire les deux hommes l'homme et le fils ce qui permet aussi de renforcer cette tension et qui éclaire par derrière un peu comme si on était sur une scène de théâtre et que l'opérateur avait éclairé des lampadaires au gaz derrière pour le faire donc ça je pense que c'est important il y a ce rapport au théâtre dans ce rapport à ce qui fait tableau c'est à dire à la fois tableau en peinture mais aussi tableau théâtral donc ça c'est vraiment à des points l'autre point et ça a été une très belle exposition qui a été organisée au musée de la Croix l'année dernière donc le jaour et le pacha c'est un long poème de Byron que de la Croix illustre à plusieurs reprises et là c'est la première de ces représentations qui est conservée à Chicago et le jaour et le pacha c'est ce duel pour une femme enfin ce duel cette lutte pour une femme entre le jaour qui est un occidental et le pacha qui est un ottoman et on retrouve là dans cette scène là quelque chose qu'on a vu un tout petit peu avec Mazepa la puissance des chevaux la manière dont les cavaliers font corps l'idée aussi d'une lutte à mort et d'une lutte à mort pour une femme donc cette manière aussi d'associer à la fois la puissance virile et l'émotion féminine et ça c'est quelque chose qui est très fort il y a très très longtemps je ne l'ai pas mis dans la bibliographie mais il y a très longtemps j'avais été commissaire d'une exposition au musée de la musique qui s'appelait l'invention du sentiment et cette exposition nous avait permis de montrer combien cette littérature cette peinture cette musique ce théâtre romantique se fonde aussi sur cette tension entre les passions de la raison du coeur donc les passions du coeur et du courage cornelien et les passions de l'amour sentimental donc c'est vraiment un moment où on est toujours déchiré par ces éléments-là et le tableau de la croix le souligne autre illustration très forte de Byron et j'ai pris des tableaux de différentes périodes comme vous voyez pour vous montrer que c'est quelque chose qui perdure c'est le prisonnier de Chillon là aussi qu'il a représenté à plusieurs reprises ce destin tout à fait épouvantable de François Bonivard enfermé dans le château de Chillon c'est un poème qui a été écrit par Byron en 1816 quand il séjournait en Suisse avec les Chélais et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Marie Chélais a écrit son fameux roman sur Frankenstein et c'est c'est vrai que là c'est l'enjeu de la prison de l'éloignement de la terreur en fait de l'enfermement et ce qui est important à avoir à l'esprit c'est que la force de ces représentations littéraires de Delacroix elles sont d'autant plus grandes que ce n'est pas ce ne sont pas des illustrations mais que d'une certaine manière cette terreur éprouvée par Dante que je vous montrais tout à l'heure celle de la condamnation de Madzeppa que je mettais en évidence ou ici du prisonnier dans le château de Chillon c'est aussi la propre interprétation de Delacroix par rapport à sa propre vie par rapport à sa propre lutte par rapport à sa propre capacité à exister Delacroix est très préoccupé de ce qu'il laissera à la fois d'un point de vue humain comme d'un point de vue comme d'un point de vue pictural et artistique et cette lutte qu'il a entre lui à sa création le porte jusqu'à la fin de sa vie et c'est cette tension-là qu'on retrouve dans ce tableau ce qui fait qu'il dépasse toute illustration possible on n'est pas du tout dans l'illustration littéraire chez Delacroix on est plutôt dans l'interprétation comme le ferait un acteur d'une certaine manière et c'est ça que je trouve très intéressant alors autre sujet qu'il évoque aussi à plusieurs reprises c'est il a toujours lié au texte de Byron sur Don Juan avec cette barque de Don Juan où il réunit à la fois le texte de Byron mais aussi quelque chose qui l'intéresse beaucoup parce qu'on a déjà vu la barque de Don tout à l'heure et il a aussi représenté à plusieurs reprises le Christ dans la tempête à plusieurs reprises à peu près d'ailleurs au même moment qu'il peint la barque de Don Juan donc ce rapport avec l'eau avec le ciel l'intéresse beaucoup et là aussi on voit bien la dramatisation des éléments avec ce ciel très bas la mer occupe presque pas les neuf dixièmes mais vraiment les trois quarts du tableau de façon importante avec cette mer sombre dense dans laquelle on n'a pas envie de tomber enfin le risque est là avec cette foule un peu trop grande dans le bateau donc le bateau est instable il y a quelque chose là aussi qui n'est pas confortable et qu'on voyait tout à l'heure dans la barque de Dante il y a quelque chose qui peut sombrer tout le temps on est dans un point d'équilibre et ça aussi c'est un point très intéressant chez Delacroix dans son rapport à la littérature c'est que il ne cherche jamais à représenter l'événement dans la narration littéraire ça c'est vraiment une réflexion qu'il a eue parce qu'il laisse à la littérature cet enjeu du développement littéraire il essaie toujours au contraire de représenter le point de tension c'est à dire ce qui lui semble lui du point de vue de la littérature pouvoir faire tableau ce point de tension qui d'une certaine manière va pouvoir révéler son art de peintre et vous voyez qu'à chaque fois il choisit souvent celui de la plus grande noirceur la tension de la condamnation entre les deux Foscaries le père et le fils et ici cette barque en pleine turbulence qui risque de sombrer à tout instant et qui risque d'emporter Don Juan et ses proches vers autre chose donc ça c'est vraiment une de ses forces et c'est vraiment ça à mon avis qui est très intéressant à souligner alors Byron mais aussi autre auteur contemporain même s'il disparaît très peu de temps ensuite mais qui a beaucoup intéressé de la croix c'est Goethe avec avec le Faust de Goethe un livre qui semble avoir été écrit d'une certaine manière pour les romantiques français enfin moi je ne suis pas étonnée du succès incroyable que Faust a eu notamment le deuxième Faust a eu en France parce que il est cette idée du savant qui finalement est le plus savant le plus érudit mais qui finalement s'ennuie enfin voilà finalement la connaissance n'est rien si on est tout seul et si on ne la partage pas qui est prêt à vendre son âme au diable pour pouvoir effectivement séduire Marguerite donc l'imprudent homme de raison il perd toute la raison pour cela et ensuite les aventures à la fois mi-réel mi-fantastique avec ce personnage de Méphistophélès qui existe sans exister mais qu'on rend sensible évidemment on a l'impression que ça a vraiment été écrit pour cette période romantique là l'exemplaire que je vous montre est celui qui a appartenu à Delacroix et qui est conservé au musée Delacroix Faust c'est très intéressant parce que c'est comme je viens de le dire à l'instant ce mélange entre la raison et la folie et ça c'est quelque chose qui marque profondément les artistes romantiques c'est une période ils sont tous très intéressés par cela où on commence à regarder la folie non pas comme quelque chose qui était de l'ordre du péché ou de la malédiction non pas comme quelque chose qui était lié à des faibles d'esprit mais qu'on commence à considérer en fait la folie comme l'expression une des expressions fortes des passions humaines et vous savez qu'il est contemporain ils sont contemporains des premières expériences à la salle pétrière notamment sur la psychiatrie et Delacroix s'intéresse beaucoup à ça comme d'ailleurs l'ensemble de ses contemporains donc un homme de raison comme Faust qui vend son âme pour une femme voilà c'est formidable la folie elle est là elle est là même chez la plus grande intelligence c'est à dire que c'est quelque chose qui n'aurait pas sans doute pu exister à un autre moment l'intelligence ne protège pas de la folie on le sait tous nous aujourd'hui mais bon certains avaient pensé que ça pouvait être différent et puis cette figure de Mephistophéles très intéressante et dont Delacroix fait une interprétation très intéressante pour moi c'est peut-être là où il est vraiment à l'incarnation de son génie donc cette suite lithographique il l'a fait dans les années 1826-1827 et ça c'est l'ouverture avec ce Mephistophéles parce qu'elle a l'air presque plutôt gentille et assez sympathique avec ses petites ailes qui renvoient évidemment à l'ange déchu qu'il est après on voit qu'il est quand même dans l'ensemble de la suite un peu moins agréable la première et j'ai voulu montrer un des états qui est à la BN parce qu'il est enrichi de dessins de Delacroix à côté qui sont aussi tout à fait intéressants et vraiment qui montrent l'intérêt qu'il portait à cette expression la lithographie montre Faust dans son cabinet et finalement Faust regarde dans le crâne c'est un mémento mori c'est une vanité et se demandant ce qu'il a fait de son existence finalement qui ne correspond pas peut-être à ce qu'il avait souhaité alors peut-être quelques mots sur le rapport à la lithographie chez Delacroix la lithographie vous savez à ce moment-là c'est une technique nouvelle qui a été inventée peu d'années auparavant et qui permet aux artistes de pouvoir directement pratiquer les stands puisqu'en fait c'est un dessin avec une encre grasse sur la pierre donc ça permet aux artistes de ne pas avoir recours à un graveur d'interprétation mais de travailler directement les stamps et donc de créer eux-mêmes et Delacroix a été initié à la lithographie dès le début des années 1820 et il la pratique beaucoup à ce moment-là il fait deux grandes suites une suite dédiée au Faust de Goethe et une suite on la verra tout à l'heure à l'Hamlet de Shakespeare quelques années plus tard la première d'ailleurs celle de Faust ayant eu un succès commercial que la seconde malheureusement n'a pas connu en tout cas pas du vivant de Delacroix ensuite oui mais pas du vivant de Delacroix on voit bien qu'on retrouve les mêmes éléments que je vous indiquais tout à l'heure c'est-à-dire cette référence historique avec là aussi on replonge au moitié de l'âge qui intéresse Delacroix et puis toujours cet même enjeu de la théâtralité et ce rapport à la lumière je ne l'ai pas dit j'aurais dû le dire avant mais l'époque est aussi celle des spectacles optiques c'est celle des dioramas c'est celle des panoramas c'est celle des spectacles optiques et d'ailleurs Hugo dit dans la préphrase de Cromwell que le vert est le point optique de la pensée c'est-à-dire qu'il a en tête ces éléments-là et on voit bien là aussi comme je le disais tout à l'heure pour les deux Foscari combien la lumière est travaillée comme une lumière de théâtre vous le voyez et combien Delacroix s'est parfaitement utilisée la lithographie pour jouer sur ses oppositions de noir et de blanc en soulignant le désarroi de Faust ici alors celle-là c'est certainement un de ses chefs-d'oeuvre moi je ne me lâche jamais de la montrer je crois l'avoir beaucoup beaucoup montré quand je parle de ce sujet-là c'est Faust qui a donc vendu son amour au diable donc vous voyez qu'il n'est plus du tout le vieil homme un peu décrépit qui ne croit plus à rien là il est devenu presque un jeune homme sémillant avec une nouvelle coiffure des nouveaux vêtements il séduit cette pauvre Marguerite on sait que ça finira mal mais bon elle ne le sait pas pour l'instant et le génie incroyable de Delacroix c'est d'avoir rendu présent Méphistophélès à côté puisque là c'était ici un trio nous le voyons mais ni Faust ni Marguerite ne le voient évidemment nous le savons parce qu'il est représenté de manière un tout petit peu estompée et surtout c'est le double de Faust c'est-à-dire que Faust est devenu Méphistophélès il a pris cette apparence-là et cet rapport au double c'est tout ce qui évidemment est à l'oeuvre dans la littérature et dans la pensée de son temps de ce temps-là c'est-à-dire finalement quelle est la dualité que l'on a en nous dans un moment où finalement la raison le rationalisme semble un des points que l'artiste peut contester en ajoutant quelque chose qui est une forme à la fois de créativité mais aussi de désolation parce que quelque chose qui est une sorte de trouble intérieur et qui est souligné comme ça et ça c'est un point important parce que l'époque est aussi celle vous le savez des théories de Saint-Simon et de toutes ces théories sur l'artiste à la fois prêtre et roi donc ça c'est un point important et l'artiste apparaît à partir de ce moment-là et alors là Baudelaire a su en tirer parti mieux que personne il en a fait il a transformé ça de manière géniale comme le seul qui soit capable d'échapper à cette transformation industrielle positiviste du XIXe siècle et là Delacroix l'introduit très bien avec cette notion de merveilleux Méphysophélès n'existe pas mais il est là présent et il est comme un double et cet enjeu du fantastique il vient le puiser aussi dans la littérature donc ça vraiment pour moi c'est vraiment une des œuvres certainement les plus magistrales et les stampées et splendides donc quelques autres pour vous montrer notamment celle-là je voulais vous la montrer parce que ces marches sont particulièrement riches donc ici avec Méphysophélès chez Marthe et donc Méphysophélès qui continue à ourdir ces éléments pour à la fois d'une certaine manière condamner Marguerite et condamner aussi Faos puisque c'est finalement ce qui se passera et puisque Marguerite mourra et Faos sera accusée et on voit bien là aussi quelque chose d'intéressant chez Delacroix qu'on retrouve dans ses dessins je vous montrerai peut-être pas beaucoup de dessins mais pas mal de dessins de Delacroix c'est-à-dire qu'il y a cette manière d'avoir sur la même feuille différents dessins différentes manières de le faire différents positionnements la manière aussi d'avoir des échelles différentes il y a quelque chose là aussi de très intéressant chez Delacroix de très natif au niveau de la créativité de la pensée et puis cette scène terrifiante moi à vrai dire je pense que si on la projette en grand elle doit pouvoir faire assez peur à mon avis même encore aujourd'hui et qui est cette scène où l'ombre de Marguerite le spectre de Marguerite apparaît à Faos et à Méphistophélès après sa disparition et là il y a une tension très grande avec des créatures à la fois humaines et fantastiques qui intéressent ici beaucoup Delacroix c'est vrai que c'est dans la littérature qu'il est allé chercher cette dimension à la fois fantastique et onirique comme si la littérature pardon de le dire comme ça et c'est une allusion à quelqu'un qu'il n'a pas connu mais lui passait le miroir en fait je pense qu'il y a cet enjeu là cette traversée du miroir que lui permet la littérature et cette manière qu'il a de vivre avec ses héros littéraires je vous parlais là tout à l'heure de l'hommage qu'il rend toujours à Dante dans les années 1840 au Sénat mais c'est quelque chose qu'il fait aussi à l'Assemblée Nationale pour le décor de la biothèque de l'Assemblée Nationale avec Orphée par exemple donc il y a quelque chose qui est vivant qui est vibrant dans ce rapport à la littérature et j'ai voulu parce que je trouvais que c'était aussi complètement en lien avec des créatures que Delacroix dessine en marge de ses lithographies ce serpent de Hugo que je trouve aussi assez incroyable et d'une force très grande et c'est vrai que en comparant Hugo Delacroix qui encore une fois se connaissait sans s'aimer tant que ça mais c'est certainement le plus grand dessinateur parmi les écrivains et le plus grand littérateur parmi les peintres donc c'est toujours intéressant de faire cette comparaison-là avec une proximité chronologique très grande chronologique qui est aussi d'ailleurs à vrai dire d'origine sociale donc voilà les éléments par rapport à Goethe et puis je voulais vous montrer vous parler là notamment de Shakespeare Shakespeare qui est pour tous ses artistes peintres, littérateurs hommes de théâtre, musiciens vous savez par exemple combien Berlioz a été impressionné par la représentation en 1827 à l'Odéon puisqu'il tombe même amoureux de celles qui jouent le rôle d'Ophélie et de Juliette puisqu'il épouse Harriet Smithson donc c'est vrai qu'ils sont tous séduits par Shakespeare Shakespeare qui le découvre puisqu'auparavant ils connaissaient un Shakespeare très je vous engage à les regarder sur Gallica elles sont toutes sur Gallica les traductions des pièces de Shakespeare par Ducis c'est loin d'être sans talent mais ça ne ressemble pas du tout à du Shakespeare c'est quelque chose d'un petit peu étrange puisqu'il essaye de faire rentrer dans les unités de temps le drame shakespearien qui n'en a pas donc c'est déjà un peu compliqué et de donner valeur morale au caractère shakespearien qui n'en ont pas non plus donc c'est vrai que c'est un peu compliqué Shakespeare c'est vraiment pour ces artistes qu'ils soient peintres ou hommes de théâtre ou littérateurs c'est vraiment le surgissement d'une autre manière de penser puisque Shakespeare introduit à la fois une liberté par rapport aux unités de temps d'espace pensez par exemple à Macbeth dont on ne sait jamais à quel moment on est dans la pièce et tout s'entrejoue d'une négation de quelque chose qui a beaucoup porté la peinture qui est l'exemplum virtutis là il n'y a pas de héros qu'on peut porter en exergue et en exemple par rapport à sa vertu on a au contraire des caractères mais qui n'ont rien d'héroïque finalement Macbeth par exemple évidemment il n'a rien d'héroïque mais même Othello non plus il finit par tuer la femme dont il est amoureux on ne sait pas très bien pourquoi et Roméo Jouette il se trompe complètement il meurt sur un malentendu ni l'un ni l'autre n'était mort et c'est tous les deux donc voilà non mais pardon de le dire comme ça mais c'est vrai que voilà il y a quelque chose là aussi il n'y a pas d'exemple comme ça honorifique qui ne combattent pas pour la patrie on n'est pas chez Corneille on n'est pas chez Rassi et donc cette introduction là et puis quelque chose de très fort chez Shakespeare et qui a beaucoup plu à Delacroix notamment mais pas seulement à Delacroix qui est toujours la représentation du théâtre dans le théâtre dans presque toutes les pièces de Shakespeare en tout cas dans beaucoup de pièces de Shakespeare pas toutes mais presque beaucoup il y a la représentation du théâtre le théâtre est là pour donner à voir le théâtre et cette mise en abîme c'est quelque chose qui les a bien sûr tous beaucoup intéressés parce que ça questionne d'abord l'enjeu de la narration comment le récit s'établit et comment il se représente parce que quand vous avez le théâtre au sein d'un théâtre vous vous posez la question de la représentation et donc de celle de l'illusion qu'est-ce que je suis en train de regarder puisque ce que je suis en train de regarder est lui-même représenté et ça évidemment ça les a beaucoup intéressés les uns comme les autres donc là je vous montre une très belle aquarelle qui est conservée au musée de la Croix qui a été peint par un ami proche de la Croix Alexandre Colin qui était un peintre tout à fait de qualité et qui représente ici donc alors c'est pardon je parlais de Shakespeare mais c'était Fossé Marguerite pardon excusez-moi je suis allée un petit peu en avance sur Shakespeare donc là ici c'est Fossé Marguerite par Alexandre Colin mais Colin a aussi représenté Roméo et Juliette par rapport à ça pardon je suis allée un peu trop vite sur Shakespeare je suis désolée pardonnez-moi je me suis laissée emporter mais ce que j'ai dit reste juste et puis toujours sur Faust ce Foss dans son atelier dans son cabinet donc par Harry Schaeffer qui était aussi un peintre contemporain de Delacroix et le même sujet que Delacroix a traité dans sa lithographie le Foss Mephistopheles et des spectres de femmes donc dont certainement celui de Marguerite avec là aussi ce rapport à l'homme de raison et ici cet enjeu assez fantasmagorique par rapport à ces éléments-là et une très belle œuvre par le cousin de Delacroix Rissner qui représente Faust dans son cabinet avant de revenir sur Shakespeare je voulais aussi il n'y a pas dans la littérature allemande il n'y a pas eu simplement que Goethe qui a pu être représenté il y a aussi ce fameux poème de Berger Les morts vont vite à la balade de Lénor où les morts vont vite qui est ici peint par Harry Schaeffer avec cette comment dirais-je cette manière d'être centré sur uniquement les deux personnages c'est l'histoire en fait d'une jeune femme et de son amoureux pendant la guerre de sept ans et elle est très triste de la disparition de son amoureux et un cavalier lui dit viens tu vas le retrouver et c'est la mort qu'il emporte sur son cheval et au matin tout le monde sera mort et tout le monde aura disparu où on retrouve ici ce rapport entre l'homme et sa monture de manière très forte et puis cet univers extrêmement sombre qui est ici représenté et qui l'est aussi dans un très beau tableau très fort tableau d'Euras Vernet sur le même sujet la balade de Lénor donc inspirée par Berger un texte qui date de la fin du 18e siècle et qui est conservé à Nantes avec quelque chose d'ici très fort parce que le cavalier apparaît déjà comme la mort c'est à dire qu'on voit que la jeune fille est entraînée dans quelque chose qui sera sa perdition et qu'elle est au plus sombre de la nuit par rapport à cela donc c'est un tableau très marquant cette balade de Lénor a beaucoup inspiré elle a aussi inspiré des littérateurs elle a inspiré notamment Aloysius Bertrand donc elle est très au coeur et elle a aussi inspiré Nerval qui était très intéressée par ce texte c'est un texte qui souligne la brièveté de la vie qui souligne ici la manière dont l'homme est victime de son destin la manière dont il y a quelque chose d'extrêmement complexe dans cette destinée humaine qui peut être la nôtre et que soulignent ici les artistes romantiques alors pardon pour être allé un peu vite sur Shakespeare alors qu'on parlait encore de Faos pardon je me suis laissée emporter par mon envie d'en parler mais je reviens pas sur ce que j'ai dit donc cette importance de Shakespeare au début du 19ème siècle à tel point d'ailleurs que Shakespeare a pu être qualifié d'auteur romantique par les contemporains et à tel point que vraiment ils ont fait sien ils ont fait leur en fait ces pièces c'est Florence Nogret dans le théâtre romantique je crois que je l'ai mis dans la bibliographie qui dit que sans Shakespeare pas de drame romantique c'est à dire que elle a très bien montré dans un texte qui est assez ancien mais qui a regardé toute son actualité qui a été publié pour la collection Point de Seuil elle a très bien montré combien c'est l'introduction de Shakespeare qui libère qui libère notamment le théâtre romantique à la fois en termes de narration avec le fait de pouvoir échapper effectivement aux trois grands préceptes d'unité donc aux trois grandes unités ça c'est un des points et elle montre aussi très bien comment dans la mise en scène qui à ce moment-là beaucoup faite par les auteurs eux-mêmes dramatiques ou par les décorateurs mais beaucoup par les auteurs dramatiques elle montre combien c'est cet imaginaire shakespearien avec un Shakespeare qui ne dit jamais vraiment tout et ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant c'est que dans Shakespeare on ne sait jamais si Hamlet c'est le plus fou le plus raisonnable de la pièce et je vous renvoie c'est accessible sur internet à la magnifique interprétation de Gérard de Sarthe dans la pièce mise en scène par Chéreau aux Amandiers de Nanterre il y a maintenant assez longtemps on ne sait pas bien il peut être complètement fou il est peut-être le seul qui soit anormal et tous les autres qui sont complètement fous on ne sait pas bien en fait à vrai dire Macbeth on ne sait pas très bien s'il est complètement manipulé ou c'est lui qui manipule tout le monde Othello s'il est si conscient de ce qui lui arrive et c'est ça qui est très intéressant chez Shakespeare et tout est possible et d'ailleurs c'est ce qui donne créativité à toutes les mises en scène ensuite c'est qu'en fait on peut à peu près tout dire de ces différents personnages qui ne sont encore une fois pas des héros mais qui incarnent par contre dans leurs attitudes quelque chose de très profondément humain et c'est ça aussi qui a beaucoup séduit les romantiques qui soient littérateurs hommes de théâtre ou peintres et ça c'est un des points très intéressants les pièces de Shakespeare deviennent très très vite en France à partir des années 1820 des sources d'inspiration pour les peintres mais aussi pour les graveurs il y a un nombre d'illustrations de Shakespeare il y a une thèse qui a été récemment soutenue à Rouen sur ce sujet là très intéressante il y a un nombre d'illustrations de Shakespeare très très grande avec une très grande variété et où on voit que ce qui intéresse les auteurs français de ce moment là les artistes français de ce moment là ce sont les drames shakespeariens ce qui représentait c'est Roméo et Juliette c'est Macbeth c'est Othello c'est Hamlet finalement assez peu les pièces qui seront représentées plutôt à la fin du Xe siècle ou au début du XXe c'est à dire notamment Le songe d'une nuit d'été Les joyeuses que le maire de Windsor ou des éléments comme ça ce qui intéresse là c'est vraiment le drame on va chercher le drame et on va chercher un drame shakespearien qui est nourri aussi des brumes de Walter Scott ou des poèmes de Byron c'est à dire que comme ils découvrent tout au même moment d'une certaine manière on voit bien que la réception de Shakespeare en France elle est aussi portée par la réception de Byron ou de Walter Scott c'est ça qui est extrêmement intéressant et cette lithographie que je vous montre ici c'est une des premières représentations de Delacroix de Shakespeare c'est Macbeth et les sorcières où Macbeth rencontre les sorcières dans la lande et essaye de savoir quel sera son destin et c'est une lithographie d'une très grande noirceur on le voit avec là aussi des personnages les sorcières qui désignent Macbeth qui sont devant c'est une sorte de sabbat avec ce grand chaudron devant elle et cette nuée dans laquelle vont apparaître les ombres des rois dont Macbeth se veut l'héritier mais dont il ne sera en fait que le meurtrier puisqu'il tuera Duncan le roi d'Ecosse donc cette scène là des sorcières dans Macbeth a été beaucoup représentée ici c'est une peinture d'Alexandre de Caen qui est aussi un contemporain de Delacroix avec cet intérêt sur ces personnages qui sont des personnages à la fois irréels mais si présents qui sont des personnages qui parlent du mal qui parlent du côté sombre et qui n'auraient jamais pu exister dans une pièce de Corneille ou dans une pièce de Racine qui sont quelque chose qui invente une autre manière de regarder et de regarder le théâtre et la représentation et de la même façon là aussi c'est Chassériot qui est un jeune élève d'Ingre quelques années plus tard qui admire aussi beaucoup Delacroix et qui vient ici représenter ces Macbeth et les sorcières avec quelque chose qui est une forme de tension assez grande entre les deux groupes où on retrouve à la fois c'est intéressant parce qu'ici il est à la fois d'une certaine manière fidèle à la composition des Horaces de David et en même temps au côté assez sombre de Delacroix avec cet univers là et de nouveau toujours aussi Chassériot avec ce Macbeth et les rois d'Ecosse c'est aussi un très joli tableau qu'on avait eu l'occasion comme plusieurs d'entre eux d'exposer dans l'exposition Shakespeare romantique qui avait eu lieu à Saint-Omer il y a quelques années alors Delacroix par rapport à Shakespeare il a il a une attitude très particulière et me semble-t-il très riche tout à fait singulière d'ailleurs un critique a pu dire de lui qu'il était le fils le plus légitime de Shakespeare ce qui est intéressant et c'est un critique qui parlait dans les années 1840 donc c'est assez intéressant parce que Shakespeare était mort depuis longtemps mais Delacroix en était son fils le plus légitime et si je vous montre en premier cette peinture d'Ophélie que Delacroix a peint à plusieurs reprises et la première qu'il réalise n'est pas celle-ci n'est pas celle du Louvre mais celle qui est aujourd'hui en Suisse à Winterthur qu'il peint au début des années 1830 c'est que Delacroix a lu de façon tellement attentive Hamlet notamment mais pas seulement mais surtout Hamlet qu'il a su en distinguer les points forts les points d'inflexion c'est-à-dire que il représente des scènes qui ne sont pas forcément dans la pièce notamment la mort d'Ephélie mais il invente quelque chose qui va faire tableau à partir de la pièce c'est-à-dire que ce que Shakespeare lui permet de faire c'est d'une certaine manière de représenter d'inventer quelque chose qui est dans Shakespeare mais qui ne donne pas forcément sens dans la mise en scène shakespearienne c'est-à-dire qu'il se fait comme il l'a été pour le Faust de Goethe mais peut-être encore plus pour l'Hamlet de Shakespeare il se fait d'une certaine manière metteur en scène interprète c'est comme s'il il le proposait une lecture de Shakespeare qui lui était propre et notamment pour la mort d'Ephélie parce que la mort d'Ephélie dans la pièce de Shakespeare elle n'est pas représentée elle est simplement énoncée par la reine par la mère d'Hamlet qui dit au frère d'Ephélie la herde qui lui dit que sa soeur n'est plus puisqu'elle s'est noyée et qu'elle a été victime dit la reine d'une branche jalouse la branche qu'on représente d'ailleurs ici branche d'ailleurs dont on ne sait pas Shakespeare ne nous en dit rien de la croix non plus si cette branche a cassé fortuitement et donc Ophélie s'est noyée accidentellement ou si Ophélie avait délibérément été choisir une branche qui ne la retiendrait pas pour se laisser emporter dans l'onde de la rivière donc là il fait quelque chose qui est vraiment à son apogée d'art de peindre c'est à dire qu'il fait tableau avec un élément du théâtre qui n'a pas été représenté comme ça et cette représentation de la jeune femme se noyant et se noyant dans cette robe dans lequel elle s'embarrasse et Shakespeare le dit qu'elle a été prise dans cette robe donc il est assez fidèle en même temps au texte de chez Experian c'est la robe qui va la faire plonger mais cette représentation de la jeune femme se noyant devient ensuite un véritable poncif de la représentation qui est repris par d'autres peintres on pense par exemple à la jeune martyre de Delaroche que je ne vous ai pas apporté ici mais on pense aussi à par exemple des tableaux notamment des pré-raphélites anglais au milieu du XIXe siècle et dans les années 1860 donc c'est vraiment intéressant parce que là il invente aussi quelque chose qui a été repris après très souvent par la peinture et par la photographie aussi d'ailleurs par le fait que aussi d'un point de vue purement plastique ici le drapé de la robe se mélange avec l'onde et qu'il y a quelque chose la jeune fille devient aussi cette onde dans laquelle elle disparaît et c'est quelque chose vraiment de très magistral alors Shakespeare avant de réaliser la suite de la photographie que je vais vous montrer il représente aussi il représente aussi certaines scènes dont notamment Hamlet et Horatio au cimetière qu'il a réalisé aussi c'est aussi une oeuvre dont il réalise plusieurs versions et avec ce crâne qui est montré qui est le crâne de Iori qui est aussi un mémento mori et vous voyez la manière dont il peint ici Hamlet alors vous n'avez peut-être pas gardé en mémoire la première oeuvre que je vous ai montrée mais qui est très proche en termes d'habits que je vous ai montré dans son premier autoportrait de la croix donc ce premier autoportrait où il se peint soit en Hamlet soit en Ravenswood et j'ai voulu là aussi l'évocation d'Hugo ce crâne qui est peut-être le crâne que regarde Faust dans son cabinet mais qui est peut-être aussi le crâne qui montre la brièveté de la vie dans Hamlet mais Hugo était là aussi bien sûr en 1827 à la représentation à l'Odéon et tout aussi passionné il dit combien d'ailleurs il doit à Shakespeare Shakespeare permet aussi cette digression sur le fantastique mais aussi c'est Hugo qui le dit dans la préface de Cromwell sur le lait c'est-à-dire de sortir de l'harmonie du beau et du beau comme apologie mais d'avoir aussi le grotesque le lait et quelque chose du coup qui apporte un regard différent et vous savez combien en termes de littérature Gauthier d'abord où Baudelaire ensuite se sont bien sûr inspirés de ces éléments-là donc Hamlet là aussi c'est un exemplaire qui est au musée de la Croix Hamlet de la Croix décide de donner une suite lithographique à Hamlet comme il l'a fait pour Faos mais autant la suite lithographique de Faos que je vous montrais tout à l'heure est une suite lithographique qui lui avait été commandée autant celle-ci il l'a fait de son propre chef sur une période assez longue parce qu'il travaille presque 12 ans et il est très déçu parce que malheureusement quand elle sort elle ne fait pas succès la postérité l'a vengé parce qu'elle a ensuite beaucoup inspiré les littérateurs et les hommes de théâtre mais c'est vrai que et pas seulement d'ailleurs puisque Baudelaire avait mis cette suite chez Experian dans son atelier et dans sa chambre donc pour s'en inspirer donc il ne retrouve pas le succès qu'il a voulu il le regrette beaucoup pourtant et je dois dire c'est certainement là aussi un de ses travaux les plus puissants je vous montre ici un des dessins préparatoires du fantôme qui apparaît à Hamlet du fantôme de son père qui apparaît à Hamlet sur la terrasse avec toujours ce rapport au double et ce rapport à ce qui existe et ce qui n'existe pas et qui est une véritable gageur dans la représentation puisque dans la littérature les mots peuvent permettre de le rendre mais il y a besoin pour la peinture ou pour le dessin de pouvoir inventer des manières de procéder particuliers donc c'est ce qu'il fait ici cette apparition que voit Hamlet mais on le voit il n'intervient pas parce que peut-être que ce spectre n'a jamais existé peut-être que le père d'Hamlet est mort de mort naturelle peut-être que sa mère a particulièrement bien fait de refaire sa vie avec le frère de son mari et peut-être qu'elle assure comme ça la stabilité du royaume du Danemark Shakespeare ne dit rien de la croix non plus et on voit bien aussi qu'il installe ça de la même façon sur une scène de théâtre en jouant aussi beaucoup du rapport au théâtre puisqu'avec ce personnage au premier plan on est presque dans la didascalie en fait on est comme une sorte de réflexion et de réflexion théâtrale un peu comme s'il avait composé ces éléments-là pour le théâtre la grande chance que l'on a pour cette suite lithographique c'est que le musée de la croix conserve les pierres lithographiques ça c'est très très rare à ma connaissance il y a très peu de pierres lithographiques de cette époque-là qui sont conservées c'est lié à une suite de conconstances heureuses de la croix elle les avait gardées dans son atelier donc elles se sont retrouvées présentes au moment de la vente de son atelier en 1864 elles ont été rachetées c'est quand même une histoire intéressante par Meurice qui était l'ami de Victor Hugo comme quoi c'est quand même toujours intéressant qui les a fait scier de manière à ce qu'elles ne puissent plus servir donc elles sont trop minces pour pouvoir servir à l'estampage mais elles existent toujours et c'est un des beaux trésors du musée de la croix je dois dire ces pierres lithographiques d'exister en tant que telles puisqu'on a la chance d'avoir à la fois plusieurs estampes et en même temps ces pierres lithographiques ce que fait Delacroix là c'est qu'il a une lecture tellement juste de Shakespeare qu'il arrive à sortir tous les moments importants à avoir une lecture qui est une lecture intériorisée qui n'est pas une lecture du tout illustrative et où il représente ici par exemple dans Hamlet adressant des reproches à Ophélie Hamlet qui s'éloigne d'Ophélie de manière à pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il estime être son devoir c'est-à-dire celui de venger son père et avec une interprétation très subtile puisque la manière la gestuelle d'Hamlet avec cette main levée comme ça c'est celle du griste à la madeleine donc il y a aussi ce Nolim étant géré en fait qui insiste finalement sur presque le devoir d'Hamlet comme si Hamlet était là pour aller jusqu'au bout mais qui ne dit pas non plus si Hamlet n'est pas justement entré dans une folie complète puisque Hamlet reproche dans cette scène-là à Ophélie de la noyer de mots words, words, words mais en même temps c'est peut-être lui qui évidemment va chercher quelque chose d'extrêmement incongru ce qui est aussi intéressant c'est que et je ne sais pas si vous avez encore en mémoire tout à l'heure certaines scènes que je vous ai montrées de Faust mais ce qui est intéressant c'est que ces deux jeunes gens qui sont amoureux et qui sont des gens de la bonne société danoise donc qui vivent dans des châteaux assez confortables on a l'impression qu'ils sont enfermés dans une prison qui sont comme Marguerite dans sa prison ou qui sont comme Roméo et Juliette mourant au tombeau décapulé enfin comme s'ils étaient enfermés parce que finalement comme si cet enfermement était le leur par rapport à ce que ce vers quoi ils vont être entraînés du fait soit de la raison légitime d'Hamlet soit de sa folie et celle-là qui est j'ai un fait pour celle-là de façon tout à fait alors vraiment alors tout à fait subjectif je l'assume assez bien c'est cette pierre lithographique qui représente la scène que Hamlet fait jouer au comédien et où Hamlet fait jouer au comédien l'assassinat de son père devant sa mère pour accuser sa mère et là c'est formidable parce que Delacroix a saisi de manière grande cet intérêt du théâtre dans le théâtre et en même temps l'a représenté avec cette double scène c'est-à-dire qu'on est deux fois dans la scène et avec un brio assez grand pour nous rendre pour nous rendre sensibles dans cette mise à l'abîme entre ce qui est la scène présente c'est-à-dire Hamlet et sa mère notamment qui se font face et ce qui est la scène jouée et ces œuvres ont beaucoup séduit Baudelaire je le disais tout à l'heure mais bien longtemps après ont été regardées par des metteurs en scène comme Craig à la fin du 19ème siècle ou par Chéreau beaucoup plus tôt beaucoup plus tard Chéreau a été très intéressé par ces représentations Delacroix et d'ailleurs le Hamlet que je mentionnais tout à l'heure de la fin des années 1980 début des années 90 tient beaucoup de ces estampes d'autres interprétations ici c'est Chassayot dont on a vu tout à l'heure des éléments par rapport à Macbeth Chassayot a réalisé non seulement des peintures mais aussi des eaux fortes d'après Othello avec quelque chose où il se souvient de Delacroix et notamment de l'évocation de Venise par Delacroix on voit qu'il a certainement vu certains des tableaux de Delacroix inspirés par Venise Delacroix qui n'est allé jamais nulle part et ça certainement c'est ce que j'aurais dû dire depuis le début c'est que Delacroix est allé au Maroc et en Angleterre ce sont les deux seuls voyages qu'il fait l'Angleterre en 1825 le Maroc en 1832 des voyages courts et tout le reste de ces voyages sont des voyages littéraires imaginaires il n'est pas allé à Venise ce qu'il représente et Chassayot se souvient de ces éléments-là et souligne aussi cette proximité entre à ce moment-là Lothello devenu éperdement amoureux et Desdémon et la scène a l'air tout à fait hérénique et sympathique mais comme on sait que ça va se finir mal évidemment c'est beaucoup moins facile et c'est un des maîtres de Delacroix un artiste qui était un peu plus âgé que lui qui s'appelait Jules Robert Auguste qui était sculpteur mais aussi peintre qui représente cet Othello et Desdémon tout à fait intéressant parce qu'en fait il semble là aussi une scène d'amour mais la manière dont Othello représentait beaucoup plus grand que nature avec une sorte de peau de bête dont on a l'impression qu'il est du coup une sorte de fauve est très impressionnant et alors je dois dire je n'ai pas mené d'enquête mais j'ai toujours eu envie de penser que les créateurs de Disney de la Belle et la Bête avaient vu ce tableau mais en fait je n'en sais rien c'est juste alors là vraiment j'ai toujours eu envie de le penser ce qui n'est peut-être pas vrai du tout mais en tous les cas ce qui est intéressant ici c'est que c'est la scène d'amour mais Jules Robert Auguste laisse entendre évidemment que les choses ne vont pas se passer si bien et que cette puissance d'Othello va dévorer et faire disparaître Desdémon Alors Delacroix représente aussi Roméo et Juliette c'est un très Julie Tabot qui est présent au musée Delacroix et ce que je trouve très intéressant c'est que dans cette représentation qui est là aussi le moment de la plus grande noirceur parce que c'est le moment où Roméo découvre Juliette évanouie Delacroix morte et il va se tuer et ensuite Juliette se réveillera et elle mourra donc c'est le moment vraiment de désespérance complète alors que tout pourrait s'arranger elle pourrait se réveiller et tout irait bien on a presque envie que ça se passe comme ça mais ça ne se passe pas comme ça ils sont donc au tombeau des Capulets et ce qui est très intéressant c'est que vous voyez combien les traits de Roméo ne sont pas si éloignés de ceux d'Hamlet ils portent le même type de vêtements et surtout ça Juliette c'est une Ophélie elle a aussi cette grande robe blanche qui l'emporte elle a ce recul comme cela et il y a là aussi une interprétation de Delacroix qui lui est propre et qui permet autour de Shakespeare d'être à la fois fidèle à Shakespeare mais d'être surtout fidèle à lui-même et c'est ça que je trouve très intéressant c'est que ça dépasse tout type d'illustration directe alors d'autres artistes notamment Louis Boulanger qui était proche de Victor Hugo un grand ami de Victor Hugo qui a représenté Lire ici Lire errant dans sa folie incapable ayant perdu son royaume et ses filles donc c'est le vieil homme en proie à ses tourments et à ses craintes avec quelque chose de très fort représenté ici et je voulais aussi pour conclure cette conférence avant qu'on puisse échanger souligner que ces artistes se sont intéressés à la littérature à la fois de leur temps mais c'est de la littérature aussi plus ancienne mais ces artistes ont aussi été proches les uns des autres et ici je voulais vous montrer le très beau portrait que Louis Boulanger fait de Victor Hugo Boulanger qui a été l'illustrateur de Notre amante de Notre-Dame de Paris et qui fait aussi ce portrait magnifique qui est à la maison Victor Hugo de la croix peint Georges Sand habillé en homme au moment où elle vient de rompre avec Musset et où elle sait elle le dit elle-même couper les cheveux à la hâte elle a pleuré elle a les yeux marqués et où cette séance de pause a marqué le début de l'amitié entre Delacroix et Sain donc une amitié très forte notamment pendant les années 1830 et 1840 et encore plus forte après la rencontre avec Chopin où il forme un trio artistique dans les années 1840 très harmonieux et très intéressant donc c'est Georges Sand comme on ne s'y attend pas une Georges Sand toute jeune toute frêle toute fragile pas du tout la bonne dame de Nohan et habillée en homme mais en même temps avec une certaine élégance vous voyez que la taille est prise très joliment et qu'elle a une nuance très élégante de son foulard autour du cou Alexandre Dumas qui était très proche de Delacroix et alors surtout à ce moment là au moment où il est ici représenté par De Verria après il se fâche un peu parce que Delacroix n'a pas un caractère très facile et Dumas n'est pas toujours simple non plus donc il se fâche un peu mais ils ont été très amis à ce moment là et jusque dans le milieu des années 1830 et surtout Dumas réalise une série de conférences en 1865 qui sont ensuite publiées au Mercure de France où il révèle beaucoup d'anecdotes de Delacroix et où beaucoup de choses en fait liées à Delacroix ont été liées à ce que Dumas a pu en dire et puis deux auteurs qui ont été à leur manière différemment proches de Delacroix qui sont un peu plus jeunes que lui mais qui montrent aussi l'importance que la littérature avait pour lui Gauthier auquel Delacroix a toujours été reconnaissant parce que Gauthier a toujours toujours soutenu Delacroix dans ses critiques avec la générosité de Gauthier Gauthier était un homme généreux comme le monde d'ailleurs ici Nadar dans cette magnifique photographie avec cette grande grande chemise blanche qui l'habille et donc Gauthier toujours très présent pour Delacroix et Gauthier très admiratif de Delacroix dans l'histoire du romantiste dont je parlais tout à l'heure le portrait qu'il fait de Delacroix est un portrait fort et puis Baudelaire sur lequel je voulais conclure Baudelaire qui avait fait de Delacroix son champion certainement aussi dans le rapport à la littérature je pense que si Delacroix n'avait pas été aussi intéressé par la littérature je ne sais pas s'il l'aurait tant aimé ça on pourrait se poser la question je pense que il va aussi rechercher la manière dont Delacroix a interprété et Shakespeare et Goethe et Dante et Byron ça très certainement dans ces éléments-là Baudelaire qui avait accroché chez lui une partie ou la totalité des estampes de Delacroix sur Hamlet Baudelaire qui se prend d'une passion inextinguible pour Delacroix vous savez que Baudelaire naît au public d'une certaine manière comme critique d'art pour les premiers salons donc du milieu des années 1840 et il fait tout de suite de Delacroix son champion à tel point d'ailleurs que Delacroix qui à ce moment-là n'est plus vraiment aussi jeune et est devenu pas si facile de caractère trouve que ce jeune homme prend beaucoup de place dans la manière dont il le célèbre mais Baudelaire reste extrêmement fidèle et Baudelaire et Delacroix qui quand même finissent peut-être pas par se rencontrer réellement mais on sait qu'il y a eu des liens entre eux des lettres entre eux et Delacroix a été notamment très reconnaissant à Baudelaire de l'avoir défendu au moment de l'inauguration des peintures de Saint-Sulpice au début des années 1860 donc quand Jacob Élange et Éliodore et le temple d'Éliodore ont été dévoilés dans la chapelle des Saints-Anges à Saint-Sulpice et Baudelaire pour qui Delacroix incarne très profondément le génie pictural parce qu'il incarne celui de l'imagination de quelque chose qui épuisait dans la puissance littéraire dans la puissance des rêves dans la puissance de la recréation et des riveries des créatures réelles irréelles et c'était comme ça en hommage aussi à la belle exposition qui se tient que je voulais terminer ma conférence Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada